salut tout le monde comment revenir tout à fait naturellement après plus de deux semaines où je n'ai rien posté bah voilà je reviens puis voilà j'ai pas d'autres choses à vous dire je reviens oui pourquoi j'étais pas présente pendant ces deux semaines j'ai pas vraiment de réponse en fait enfin si j'ai une réponse j'étais pas présente parce que j'étais sur tik tok ne me jugez pas s'il vous plaît j'ai un compte tik tok qui existe depuis depuis que musicali est encore là pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur tik tok voilà c'est ici c'est ici qu'il faut aller bref je sais pas si c'est bien est ce que vous avez vu de toute façon c'est en barre d'infos c'est ici aussi regardez là là ici il faut savoir que c'est ça aussi alors son tik tok vous n'avez pas trouvé des danses des chorégraphies des choses comme ça parce que je ne sais pas danser voilà je l'avoue je ne sais pas danser enfin je suis une piètre danseuse comme je suis une piètre chanteuse donc vous n'entendrez pas chanter vous ne verrez pas danser par contre vous voudrez faire beaucoup de playback et des conneries voilà c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je préfère regarder aussi voilà instant pub terminé vous êtes bien sûr les bienvenus sur tous mes réseaux sociaux donc principalement sur instagram c'est là où je suis vraiment plus souvent quoique en ce moment je suis beaucoup plus sur tik tok c'est une vraie addiction ce truc c'est une addiction terrible je suis devenue addict à tik tok j'en arrive même à un moment donné à me dire dans la vie courante de tous les jours ça ferait un bon tik tok ça tik tok me hante bref terminé l'auto promotion de mes réseaux sociaux j'espère que vous vous allez super bien que tout va bien chez vous que que vous avez bien étudié que vous avez bien travaillé que vous avez bien dormi que vous avez bien mangé en parlant de manger je vous ai filmé l'autre jour c'était dimanche soir je vous ai pas mis encore en ligne je vous mette je vais vous mettre un extrait après ma prise de conscience de mon poids donc aujourd'hui j'ai eu le déclic quand on mangeait les crêpes c'est la chandeleur aujourd'hui on a mangé des crêpes bien grasse bien sucré et j'ai eu un déclic il faut je me mette au sport je vous entends je viens dire que j'ai arrêté de manger les cochonneries donc j'ai une paire de baskets oh je sais même pas me lever j'arriverai pas à courir c'est même pas me lever la tête de richard et c'est du réel live il n'y a aucun trucage dans ce mouvement mais non elle ne va pas vider la soupe d'un avion non non elle ne va pas faire la circulation non plus mais quand on est tout de noir vêtue un gilet fluo s'impose ces fluos sur le bas des jambes montre il y a quelques marques comme ça mais qui sont fluo et puis hop là et voilà et ça fait un an que j'ai tout ça ça fait un an que j'ai tout ça moi je ne le dirai pas si il faut le dire je ne suis gênée de rien allez c'est parti donc voilà vous l'avez vu j'ai repris le sport enfin non j'ai pas repris parce que j'en ai jamais fait enfin si j'en ai déjà fait mais j'avais 17 ans 18 ans la dernière fois que j'en ai fait donc voilà mon corps me dit un petit peu merde mais il était temps il était temps que je m'y remette parce que j'ai pris beaucoup de poids l'arrêt de la cigarette a fait que mais pas que j'ai en fait j'ai pas fait attention je me suis dit c'est pas grave j'arrête la cigarette et puis je me fais plaisir très grosse erreur très 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 grosse erreur de ma part je m'en doutais je m'en doutais que j'allais prendre du poids mais je ne m'attendais pas à prendre autant de poids que ça pour vous donner une estimation je vais pas vous donner le poids que je fais mais je vais vous dire le poids que j'ai pris c'est gênant j'ai pris deux skido voilà j'ai pris je pense autant de poids que quand j'étais enceinte de laura sauf que là c'est pas dans la bidoune c'est partout j'ai pris de partout et quand je dis j'ai pris de partout j'ai vraiment pris de partout là vous le voyez pas vous vous en rendez pas compte à la caméra mais moi je le sens je le sens de partout je le sens dans mes bras je sens dans mes jambes je sens dans mon bidou je le sens dans mes fesses je sens dans mes anges je sens dans mes seins je sens je sens je sens partout et ça me gêne énormément alors ça me gêne pas par rapport au regard des autres je m'en fous du regard des autres c'est moi voilà c'est moi c'est mon corps je me sens pas bien dans mon corps je fais pas du tout la promotion des régimes et du sport ici sur ma chaîne vous savez bien et je vais pas le faire non plus parce que je trouve que chaque personne qui a son corps propre à elle et qui se sent bien dans son corps est une belle personne voilà mais moi je me sens pas bien dans le corps j'ai pour l'instant si je m'étais bien senti je m'en fous j'aurais jamais fait régime j'aurais jamais fait de sport mais là je me sens pas bien donc il faut absolument j'en fasse point de vue restriction alimentaire j'ai pas vraiment de restriction alimentaire je mange ce que je mange d'habitude au repas je vais pas commencer à manger que des salades sans vinaigrettes ou des filets de poulet sans graisse c'est pas c'est pas ce que je veux faire je fais juste attention de ne pas aller dans l'excès le soir ce que je faisais très souvent devant netflix devant une bonne série manger des chips manger des chocolats manger des biscuits avec j'ai pas mon grand verre de coca ça ne me dérangeait pas le problème c'est que je ne bouge pas énormément à part au boulot j'ai donc décidé enfin de bouger un petit peu plus j'ai donc décidé d'aller courir mais pas bêtement c'est à dire que je ne m'en vais pas comme ça et puis je cours et puis je suis fatigué j'arrête non j'ai un programme bien spécifique ce programme je l'ai grâce à ma soeur ma soeur s'était inscrite dans un cours de course on va dire voilà des courses vous êtes à une dizaine d'un courir ensemble et il avait un programme avec des cartes qui s'appelle je cours pour ma forme la tête qui connaissent qui habite en belgique et qu'ils connaissent je vous explique le principe très brièvement donc vous avez des cartes et chaque carte correspond à un jour de course vous en avez pour 12 semaines à savoir qu'il y a trois cartes par semaine vous devez aller courir trois fois par semaine ça maintenant c'est vous qui gérez votre temps moi par exemple j'ai été dimanche soir on est aujourd'hui mardi et j'irai de nouveau ce soir et ainsi de suite j'essaierai de le faire tous les deux jours ou enfin je verrai bien comment je vais gérer ça mais je vais gérer ça la carte numéro 1 me disait que je devais m'échauffer pendant 10 minutes courir pendant 30 secondes marcher une minute courir une minute marché une minute courir une minute 30 c'est fait exprès pour ne pas vous crever tout de suite et vous dire t'es pas capable tu n'y arrives pas tu n'y arrivera jamais arrête voilà franchement avec ce système là c'est absolument génial parce que je suis rentré oui j'étais essoufflé oui j'étais fatigué mais c'était une bonne fatigue et j'étais pas trop crevé le lendemain j'avais pas mal partout aujourd'hui deux jours après je n'ai pas mal partout du tout du tout du tout alors que si j'avais été courir comme des ratés en faisant n'importe quoi je pense que j'aurais crevé ma race donc ça c'est le niveau débutant c'est à dire qu'il ya d'autres niveaux par après mais au bout des 12 semaines vous êtes capable de pouvoir courir 40 minutes sans vous arrêter ce qui fait plus ou moins cinq kilomètres et enfin ça dépend de l'endurance que vous avez et puis de la vitesse où vous allez évidemment si vous piquez un sprint pendant 40 minutes je pense que vous irez plus loin que cinq kilomètres mais le but c'est vraiment de faire cinq kilomètres en 40 minutes et en courant à petite foulée c'est pas des trucs de malade je pense que ça ça va beaucoup m'aider pour pouvoir perdre du poids et pouvoir me raffermir voilà tout simplement ben voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour mon retour ne vous inquiétez pas les meubans ne sont pas proscrits maintenant sur ma chaîne il y en aura de nouveau c'est pas parce que je vais aller courir et que je vais faire un peu attention que je ne peux pas me faire plaisir non plus ça c'est pas c'est impossible impossible j'ai essayé d'être plus présente je suis vraiment désolé de ne pas avoir été présente pendant ces deux semaines j'ai vu qu'il y en a quand même pas mal qui se sont inquiétés qui m'ont envoyé des messages pour me demander ce qui se passait il n'y a rien de grave il n'y a rien de grâce sauf que voilà mon esprit a été haute part et je m'en excuse en attendant n'oubliez pas d'aller voir mon tik tok et mon instagram si vous voulez encore avoir d'autres nouvelles de moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine Ciao Salut tout le monde on est samedi j'ai décidé de prendre ma caméra de vlog pour vous vloguer un peu la journée je sais pas du tout ce qu'on va faire de la journée c'est rien de prévu de bien spécial mais j'ai envie de vous prendre un petit peu et parce que ça faisait longtemps j'avais pas vloguer je suis encore en pyjama voilà à quoi ressemble une vraie youtubeuse quand elle se réveille